Bonjour et bienvenue avec Cyanis aujourd'hui pour cette vidéo sur le thème des cultures dérobées. Donc on va voir sur la plateforme, on a trois cultures qui ont été mises en place sur ce schéma là, après les serrées à la paille, d'un semi direct et une en travail du sol possible. Et on attaque de suite par le soja qui est sur notre gauche, en semi direct. Donc voici la parcelle de soja, le semi vous l'avez suivi dans les précédentes vidéos. On était fin juin, si ma mémoire est bonne. On est sur une variété triple zéro du Nougator. Et au niveau du stade, la floraison est bien avancée, voire terminée. Et on a les premières gousses sur les plantes qui sont maintenant bien bien visibles. Par contre au niveau du salissement, malgré une densité intéressante de soja, on a quand même un salissement important. On a fait un pulsar pleine dose accompagné d'un stratos ultra pleine dose. Et on a quand même pas mal de paniques faumillées finalement, un petit peu d'amaranthes et autres graminées estivales. Donc nous voici maintenant sur la parcelle de tournesol, aussi en semi direct, derrière un blé tendre, qui a été implanté un petit peu plus tard, le 3 ou le 4 juillet. Et on est aussi sur une variété très précoce, c'est du Arco, une variété Saint-Genta. Et on voit qu'aujourd'hui, le stade est quand même pas mal avancé. On a les boutons qui sont bien formés, on devrait rentrer en floraison courante semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Voilà, bon le principal problème qu'on a rencontré ici, c'est le désherbage, puisqu'en semi direct avec pas mal de résidus, les stratégies de poste semi prélevés ne sont pas fonctionnelles. Du coup, on ne peut rien faire sur tournesol en rattrapage dix côtes, et du coup, on se retrouve avec une infestation importante d'amaranthes, mais on verra comment ça se comporte. Et enfin, troisième et dernière parcelle, donc là on est sur le côté travail du sol, après un blé de force. On a mis en place un Sorgho, c'est du Igloo, précoce aussi, début juillet également. Là, comme pour le tournesol, on a mis un petit peu de fertilisation au semi, et désherbage plus binage, et malgré tout ça, on a quand même un rang un peu sale, mais ça n'a pas l'air de trop trop freiner le Sorgho, qui va rentrer en épiaison, qui sera à épiaison courante semaine prochaine aussi. Voilà, donc tous les dérobés sont tirigués, le soja n'a pris qu'un seul tour d'eau depuis sa mise en place, le Sorgho et le tournesol, deux tours d'eau, donc maintenant on croise les doigts pour pouvoir récolter tout ça avant l'arrivée des intempéries automnales. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.